Coucou tout le monde, on me relève dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais faire mon liner avec le dupe du Duraline parce que la dernière fois je vous avais fait je vous l'ai testé vite fait avec la palette, la dupe de la Nude Nude, mais on voyait pas grand chose, donc là je vais vous le tester mais ce qui m'intriguait c'est surtout de voir que si ça marche aussi avec des fards qui sont pas très pigmentés et en l'occurrence ceux là c'est des ELF et franchement ils sont pas très pigmentés donc je vais voir si ça marche c'est surtout ça qui m'intrigue, donc je vais utiliser je pense le violet lui était légèrement pigmenté mais le violet pas du tout, donc les deux autres c'est sans intérêt puisque c'est un blanc et un beige sans intérêt donc voilà, je reviens pour faire le test avec vous en attendant je prépare le petit mélange de de fards et de Duraline, à tout de suite alors bon, là je me suis attachée aux cheveux parce qu'il fait trop chaud et puis je serai plus à l'aise à faire montrer le liner on va commencer, je vais vous montrer un petit peu la texture donc je pense que j'ai mis peut-être un peu trop de de fards ou enfin pas assez de fards par rapport au Duraline mais bon, enfin au faux Duraline on verra, de toute façon on teste je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé donc je ne suis pas encore une pro de cette technique j'ai hâte de voir comment Elodie s'en servira parce que je sais qu'elle l'a acheté dans une elle nous l'a montré dans son vlog d'hier donc on est lundi pour situer donc j'ai hâte de voir parce qu'elle c'est une pro du liner donc je suis sûre que ça elle va s'en sortir comme une chef mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va en faire en fait voilà bon j'ai essayé de vous regarder parce que cette vidéo là j'ai l'impression de la refaire et ce n'est pas une impression je la refais vraiment parce que je vous l'avais mis en action mais on ne me voyait pas donc voilà je vais essayer de de bien le faire donc là j'ai pris un pinceau au liner comme ça enfin un pinceau biseauté voilà alors ça marque mais c'est très palichon je trouve je ne sais pas si vous voyez grand chose c'est extrêmement palichon mais après comme je dis j'ai peut-être mis trop de liquide alors par contre à mon grand étonnement j'y arrive mieux avec un pinceau de ce type en fait je suis très étonnée vous remarquerez qu'il n'est pas dégueu en fait ce côté là après ça peut se corser de l'autre côté parce qu'il y a mon nez donc on va faire l'autre côté qui est critique j'aurais peut-être dû commencer directement par là au moins si c'était foiré j'aurais pas été déçu mais bon j'espère que vous me voyez bien alors je pense que ça aussi la pigmentation joue avec la quantité de produits certes mais le pigment qui est utilisé compte beaucoup parce que je trouve très vraiment très pâle je vais vous montrer comment j'ai creusé le phare j'y suis pas allée avec le dos de la cuillère en fait parce que je vais en remettre parce que je trouve que c'est vraiment pâle et on voit rien je vais regretter un peu de toute façon c'est un phare que je ne me servais pas donc c'est pour ça que j'ai décidé de tester avec celui-là puis comme je savais que ce n'était pas très pigmenté je me suis dit c'est vraiment l'occasion de tester avec si ça marche avec tous les types de phare voilà de pouvoir voir parce que c'est bien joli d'avoir un super produit si on a un phare qui n'est pas du tout pigmenté si ça marche ou si ça ne marche pas en fait là j'ai fait un peu plus épais du coup je n'ai pas rajouté de liquide j'ai juste rajouté de la poudre en même temps j'essaye de me positionner pour que je puisse y voir quelque chose parce que c'est bien voilà donc je pense que ça la pigmentation du phare va jouer la quantité de du dupe aussi donc là je vais remettre une mini goutte parce que c'est trop épais donc c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude je pense être au début c'est une expérience d'utiliser ce type de produit c'est vraiment une expérience c'est expérimental voilà c'est assez drôle c'est assez fun de se dire je vais pouvoir voir les liners avec les phares que j'aime le plus etc etc ça peut être fun super fun bon j'insiste plus de toute façon c'est un côté c'est vraiment berk je vais essayer de le poudrer parce que là je prends mon pinceau comme ça un pinceau biseauté pour poudrer le le liner très voir si ça intensifie plus que ça mais ça surtout ça je pense que ça va le fixer oui ça va beaucoup changer la couleur et disons que là ça donne un côté un peu mal tout à l'heure c'était un côté un peu brillant bon je pense que je vais en rester là parce que je vais pas garder ce magnifique liner surtout qu'il ya un côté qui est vraiment caca l'autre qui est bof même s'il est bien dessiné je trouve pas que la couleur soit un rendu de dingue parce qu'en fait c'est pas pigmenté et je pense que c'est dû au phare je pense que je ferai d'autres tests hors caméra pour pour voir et moi je dis à bientôt dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à activer la petite clochette pour continuer à me suivre à chaque vidéo de sortie d'activer de placer des petits pouces en l'air ou en bas en l'air c'est cool en bas c'est cool aussi parce que ça veut dire que vous avez quand même regarder ma vidéo moi en attendant je fais tout plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye